Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la cellule familiale. Il semblerait que le monsieur que j'ai pu rencontrer, un certain Joseph, charpentier de son état, ne soit pas exactement le père de l'enfant, qui serait en réalité un certain monsieur Dieu, visiblement toujours invisible. Il doit s'agir d'une famille recomposée, comme il en existe tant. Aujourd'hui, je ne risquerai pas à faire le moindre commentaire, même si on peut trouver dommage que monsieur Dieu n'ait pas cru pour être physiquement sur place et apparemment ne donne jamais aucun signe de vie. Si c'est un garçon, il s'appellera Jésus. Il est évident que ce n'est pas à moi de faire le moindre commentaire sur le prénom que l'enfant devra se trimballer toute sa vie. Si je trouve le bon moment, j'essaierai de faire prévaloir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin, qu'il conviendrait peut-être de trouver quelque chose de plus classique, qui exprime à la fois la force de caractère et l'intelligence, le courage et la sensibilité. Quelque chose de plus papal, je pensais à François. Je suis donc à BPM dans une crèche. Alors certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche quand on sait la difficulté de trouver une place avant un an et demi, deux ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. On s'étonnera aussi que les services d'hygiène aient pu accepter la présence d'un âne et d'un bœuf au milieu de la crèche. Ah bon, je sais bien qu'il existe certaines thèses pédagogiques voulant favoriser le rapprochement des animaux avec les jeunes enfants. Très bien, parfait, excellent, très bien. Mais dans ce cas-là, ce serait bien de changer la litière.